Les avantages de souscrire une assurance vie au Luxembourg sont nombreux. Je dirais que le premier c'est surtout parce que le Luxembourg est un centre financier connu et reconnu avec plus de 5000 milliards d'actifs sous gestion. Ça offre une multitude de gestionnaires d'actifs, ça implique une large diversité de gestion, ce qui a en fait une conséquence sur le contrat d'assurance puisque l'assurance vie est adossée à différents types de supports d'investissement tels que les fonds externes pour une clientèle peut être un peu plus de détails, les fonds internes collectifs ou encore les fonds internes dédiés qui eux sont plutôt destinés à une clientèle plus avertie puisque ce sont des fonds complètement sur mesure. En deuxième lieu je dirais que le principe de neutralité fiscale est très important au Luxembourg, ça signifie en fait que la fiscalité qui est appliquée au contrat n'est pas celle de la place du Luxembourg donc le lieu d'établissement de l'assureur mais ça reste c'est bien la fiscalité du pays de résidence du preneur d'assurance et donc ça ça peut avoir un intérêt vraiment particulier pour les familles qui ont des tendances à fortes mobilités géographiques mais également aux familles transfrontalières. En troisième lieu le Luxembourg de par sa situation géographique attire de nombreuses nationalités et donc d'un point de vue professionnel ça offre en fait à la clientèle une expertise internationale. Et en dernier lieu je dirais que le mécanisme de protection des investisseurs est super intéressante puisque finalement via le mécanisme du triangle de sécurité et l'obligation pour l'assureur de ségréguer les actifs permettant en fait en cas de faillite de l'assureur de pouvoir rembourser le client c'est quelque chose de très important. Et en deuxième lieu le critère du super privilège qui permet en fait aux preneurs d'assurance d'être considéré comme un créancier privilégié sont des choses importantes et intéressantes à savoir au Luxembourg. Alors pour la partie fiscale et plutôt planification je vais te laisser développer le sujet. Tout à fait, merci Mathilde. Donc effectivement pour la partie fiscale donc le régime fiscal donc comme tu disais la fiscalité va dépendre du pays de résidence du preneur d'assurance. Un preneur résident belge en fait la fiscalité de l'assurance vie va être très simple. Il y a une fiscalité qu'on dit à l'entrée donc une taxe de 2% qui s'applique sur la ou les primes qui sont versées dans le contrat. Et ensuite il y a tout simplement plus de fiscalité. Donc en ce sens que les revenus investis dans le contrat comme tu l'as dit il y a une neutralité fiscale, il n'y a pas d'imposition et même en cas de rachat sur le contrat il n'y aura pas de précompte mobilier qui s'applique. On peut relever qu'il n'y a pas non plus de TOB donc de taxe sur les opérations de bourse qui s'applique en principe à un compte-titres chaque fois qu'on fait une opération, une transaction financière. Cette taxe ne s'appliquera pas. La troisième taxe qu'on peut examiner en Belgique c'est la taxe annuelle sur les comptes-titres. Donc c'est une taxe en fait qui s'applique à tous les comptes-titres dont la valeur moyenne est au moins de 1 million d'euros. C'est une taxe de 0,15% et cette taxe elle ne s'applique pas à un contrat d'assurance vie luxembourgeois dans la mesure où la banque dépositaire n'est pas établie en Belgique. Donc voilà donc fiscalité assez simple et donc comme on a dit on paye une taxe à l'entrée, ça induit évidemment qu'il faut investir dans le contrat dans une perspective de moyen ou de long terme pour que la taxe à l'entrée puisse au maximum être amortie et que le régime fiscal soit donc plus intéressant entre guillemets. Donc bien structurer son contrat, bien choisir qui est assuré, déjà anticiper une éventuelle donation quand on fait le choix des assurés, etc. Voilà donc ça c'est pour le volet purement fiscalité directe. Donc l'autre volet c'est tout ce qui est planification successorale. Et là on peut dire que l'assurance vie effectivement peut être ce qu'on appelle un bon outil de planification successorale et pour plusieurs raisons et pour mettre en place plusieurs mécanismes. Tout simplement une donation. Donc généralement une planification successorale va impliquer de réaliser une donation. Mais quand une personne, un parent fait une donation, il veut évidemment ne pas se mettre tout à fait à nu et avoir une certaine sécurité financière notamment pour garantir la charge de rente qui se serait réservée lors de la donation. Et ici l'assurance vie est intéressante parce qu'elle va parfaitement, comment elle va concilier ses objectifs. Donc à la fois on fait une donation en bonne et due forme et à la fois ça permet de sécuriser le patrimoine donné afin que le parent ait la garantie qu'il pourra bien se faire payer la rente et que le capital est protégé et ne peut pas disparaître. Donc c'était les donations, premier mécanisme. On peut aussi parler de ce qu'on appelle un mécanisme bien connu, les conventions d'accroissement. Donc qu'est-ce qu'une convention d'accroissement ? C'est quand deux personnes qui ont des biens de valeur équivalente et qui ont des chances de survie équivalente, donc plus ou moins le même âge. Ces deux personnes pourraient décider de mettre leurs biens en commun, en indivision et faire un petit contrat entre elles au terme duquel elles vont stipuler que le survivant remporte en fait l'entièreté de la mise. Donc l'ensemble des actifs, il peut les garder pour lui seul. Et donc l'idée sur le plan fiscal fait qu'une telle convention d'accroissement elle est faite à titre onéreux, donc les parties la font non pas pour avantager l'autre mais avec l'espoir qu'elles vont entre guillemets survivre et remporter entre guillemets le pot commun. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'un contrat d'assurance vie en co-souscription où deux personnes ont chacune payé une partie de la prime est un moyen en fait très simple et très efficace de mettre en place cette convention d'accroissement qui porte alors sur les droits du preneur. Et le preneur survivant simplement il récupère sans fiscalité donc la titularité entière du contrat. Et donc par la suite le survivant sur base du texte légal on peut tout à fait soutenir qu'il peut racheter le contrat à sa guise sans qu'une fiscalité s'applique. Voilà, ici donc il faut, il y a le label en région flamande qui a pris une position différente mais qui selon moi n'est pas du tout fondé correctement sur le texte légal. Voilà, et peut-être pour conclure juste relevé en fait pour ce qui concerne des biens communs donc pour des époux qui sont mariés sous un régime de communauté, régime légal ou une communauté par contrat de mariage L'assurance vie, pardon, va présenter un intérêt particulier parce que là où en principe des biens communs qui seraient mis en compte-titres il y aura nécessairement au décès d'un des époux une taxation de la moitié des biens communs, de la moitié du compte-titres. Or avec l'assurance vie, depuis ce qui a été confirmé lors de la réforme de 2018, c'est que sur le plan civil on va dire que le contrat qui se poursuit au nom du survivant sera un bien propre moyennant une récompense qui elle n'est pas fiscalisée au droit de succession. Donc le résultat c'est qu'en fait ça peut aboutir à transmettre les biens communs aux survivants sans imposition au niveau des droits de succession. C'est ça, voilà tout l'intérêt de l'assurance vie. Voilà, tout à fait, il y en a sûrement d'autres mais voilà ça donne déjà un certain aperçu de l'assurance vie comme outil de planification. C'est ça, merci.